Aujourd'hui, une critique importante, on parle du iPhone XR. Apple a lancé trois téléphones, l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. Assez pour mélanger beaucoup d'acheteurs qui ne se connaissent pas beaucoup dans le milieu d'Apple ou des téléphones autotechnos. Et en plus, il y a aussi l'iPhone X qui est toujours vendu, qui est le téléphone de l'année passée. Comment c'est retrouvé dans toute cette amalgame de téléphones? C'est assez simple. L'iPhone XR remplace l'iPhone 8. Il est en tout point meilleur qu'un iPhone 8. Pour l'iPhone XS et XS Max, qui sont dans la même lignée de cette année, il y a quelques ajouts qui se différencient par rapport au iPhone XR. Premièrement, il y a l'écran. L'écran sur l'iPhone XS, c'est un écran LED. Alors que les écrans sur le X, le XS, c'est des écrans qu'on appelle OLED. Les écrans qui sont normalement aussi, qu'on retrouve aussi sur plusieurs téléphones Android de haut de gamme. La différence, c'est typiquement, les écrans OLED vont avoir de meilleurs noirs. Les noirs, un écran OLED, les pixels peuvent s'éteindre complètement et les noirs vont être purs. Alors qu'un écran LED ou LED, les noirs peuvent être un peu grisâtres, mais il faut faire attention parce qu'il existe dans le milieu des écrans LED plusieurs qualités. Vous avez les tablettes à 100$ avec un écran vraiment minable et vous pouvez aussi avoir avec la même technologie des écrans plus haut de gamme. Et c'est ce que Apple utilise dans l'iPhone XR. Un autre point qui différencie les différents téléphones, c'est la résolution de l'écran. La résolution sur l'iPhone XR répond aux normes Retina d'Apple. C'est la même chose ou même mieux que qu'est-ce qu'on avait sur l'iPhone 8, sur l'iPhone 7, sur l'iPhone 6, etc. Si vous avez toujours été satisfait par cette résolution, vous serez satisfait avec le XR. Alors que la résolution sur le XS et le XS Max et également le X de l'année passée, avec leur écran OLED, utilise une résolution plus élevée. Mais je vous dirais que la plupart des gens ne feront pas réellement la différence entre les écrans. Il faut aussi savoir que l'écran du XR est plus gros que l'écran du XS, qui est pourtant plus cher. Donc l'iPhone XR n'est pas sexy comme un S10 ou même un iPhone XS, mais c'est quand même un téléphone de très bonne qualité. Personnellement, le design de téléphone, c'est important, mais au prix que ça coûte, j'utilise toujours un case. Finalement, on vient toujours cacher le design du téléphone. Donc encore cette année, il n'y a pas de prise 3.5 mm à l'arrière du téléphone. C'est quoi 3.5 mm? C'est la prise audio pour brancher vos écouteurs. Donc vous êtes obligé d'utiliser soit des écouteurs Lightning, des écouteurs Bluetooth ou d'utiliser l'adapteur qui n'est pas fourni par Apple. Et oui, par le passé avec l'iPhone X, Apple avait fourni un petit adapteur Lightning à 3.5 mm dans lequel vous pouviez brancher vos écouteurs. Et cette année, Apple a décidé que 10 $ vont le mettre dans leur poche. En fin de compte, c'est peut-être plus 1 $ qu'ils vont mettre dans leur poche ou 10 sous. Mais nous, il va falloir dépenser 10 $. Donc il va falloir vous procurer vous-même l'adapteur si vous voulez utiliser des écouteurs normaux. Sinon, Bluetooth, Lightning, ça va marcher aussi. Comme sur le 10 de l'année passée, il n'y a aucun fingerprint scanner ou un détecteur d'empreintes digitales sur ce téléphone. Pas à l'arrière, pas à l'avant. Le beau petit bouton rond en bas des iPhone a disparu. Ici, c'est la technologie qu'on appelle Face ID. Face ID utilise des capteurs dans le haut du téléphone, dans le notch qu'on appelle, qu'on ne voit pas à cause de mon fond d'écran. Donc je vais vous ouvrir une page web. Donc on voit ici... Ici, on a plusieurs caméras pour les selfies bien sûr, mais on a aussi des true depth sensors qu'on appelle, des capteurs de profondeur qui vont permettre de faire un portrait 3D de votre face qui va aller assez loin dans la sécurité par rapport à d'autres produits qu'il existe sur le marché qui vont plutôt utiliser une photo de votre figure pour voir si c'est peut-être vous. Et parfois, vous pouvez même tricher avec une simple photo. Ici, c'est vraiment un portrait en 3D de votre figure qui l'analyse en temps réel. Ça vous permet de payer, d'ouvrir votre téléphone, de faire toutes les actions qui étaient couramment utilisées avec votre pouce. Donc ça fonctionne très bien. Je n'ai pas à me plaindre. C'est très rapide. Puis je vous dirais, même moi, ça fonctionne mieux qu'avec mon doigt, que l'hiver, je ne sais pas, j'avais le doigt sec, ça ne fonctionnait pas, ça venait un peu sale, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais souvent, j'avais des problèmes avec mes anciens téléphones, avec le Touch ID. Face ID marche très bien. Pour le son du téléphone, il y a deux speakers. Il utilise le speaker en haut, ici, dans la noche du téléphone, et également un speaker situé à la base du téléphone. Donc, on a un son stéréo de bonne qualité, de bonne puissance. On n'a pas à se plaindre. Les performances du 10R sont impressionnantes et sont les mêmes que le 10S et le 10S Max. Et oui, on utilise ici le même processeur. Tout est pareil à l'intérieur. Donc, si vous achetez le 10R, vous ne perdez aucune puissance par rapport au téléphone plus cher d'Apple. Et c'est ici que vous avez aussi un avantage par rapport au 10 de l'année passée que vous pouvez trouver souvent au même prix que le 10R. Ce téléphone est beaucoup plus rapide. Dans les applications graphiques, selon les tests, c'est beaucoup plus vite. Aussi en partie parce que la résolution de l'écran est plus faible. Mais sinon, pour toutes les applications, puis pour le long terme, vous êtes mieux avec un 10R qu'un 10. Puis une chose qui est vraiment impressionnante avec l'iPhone, c'est justement la puissance des téléphones. Par exemple, moi, je peux éditer des vidéos en 4K pour ma chaîne YouTube sans problème. Je n'ai pas besoin d'un gros ordi. Je peux aussi le faire avec un iPad. Mais les applications qu'il y a sur l'iPhone, sur iOS, avec la puissance de ces téléphones-là, on est vraiment capable de faire de l'édition vidéo, de l'édition photo de bonne qualité. Je pense que c'est pour ça que les iPhones sont encore populaires chez une certaine classe de YouTubers, de gens plus créatifs. Parce qu'on a une offre un peu plus professionnelle avec l'iPhone qu'on peut trouver sur Android. Mais sérieusement, à part ça, les téléphones Android font amplement la job. Ils sont hyper rapides aussi, les nouveaux téléphones. Mais c'est vraiment pour certaines applications plus pro, je pourrais dire, que l'iPhone se démarque. Pour la caméra, l'iPhone possède une caméra téléphoto à l'arrière du téléphone. L'iPhone XS et XS Max en possède deux. C'est quoi la deuxième caméra? C'est une caméra téléphoto qu'on appelle. Le 2X, ça fait donc un zoom de 2X. Ça peut être utile, mais la plupart des gens ou des critiques que j'ai vues ne semblent pas porter une attention plus importante à l'aspect que cette caméra existe ou pas. D'ailleurs, sur d'autres téléphones comme le nouveau Samsung ou par le passé, les téléphones LG, il y a une caméra grand-angle qu'on appelle. Ça, c'est vraiment pratique. On ne l'a pas ici et on ne l'a pas plus sur l'iPhone plus cher. L'autre importance d'une deuxième caméra par le passé était pour les portraits, pour avoir un arrière-plan flou. Mais comme Google l'a montré avec son Pixel, ce n'est absolument pas nécessaire pour avoir un bon portrait. Avec une seule caméra et la puissance des téléphones d'aujourd'hui, on est capable de simuler cet effet de bokeh qu'on appelle, qui est aussi disponible normalement avec des caméras, des vraies caméras DSLR, des bonnes caméras avec des bonnes lentilles. Donc, on peut simuler un arrière-plan flou. La même façon que, de toute façon, l'iPhone avec deux caméras le fait, c'est aussi simulé. C'est juste que la technologie, l'algorithme pour le faire est différent. Mais les résultats sont probants, les résultats sont super bons. Je n'ai vraiment pas à me plaindre sur ce point. Pour la qualité des photos, les iPhones ont toujours pris des bonnes photos par rapport aux autres téléphones sur le marché. En ce moment, selon la majorité des critiques, le Pixel de Google, qui est aussi une seule caméra, serait encore top of the glass, le meilleur téléphone pour les photos, suivi par les différents iPhones. Et le Samsung S10 aussi se pointe le nez avec le dernier venu de Huawei. Donc, tous ces téléphones-là, peu importe lequel, prennent des bonnes photos. Donc, je ne suis vraiment pas déçu. C'est facile à utiliser. Ça marche à tout coup. Puis, pour les amateurs de selfie, une option que je trouve vraiment le fun ici avec les différents capteurs, c'est que vous pouvez avoir un preview de votre selfie et surtout de votre mode portrait. Puis, vous pouvez même l'ajuster live ou même par après, selon que vous voulez avoir l'arrière-plan plus ou moins flou. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne à tout coup. Puis, pour les amateurs de selfie, pour ceux qui ont des chaînes Instagram, vous pouvez avoir des photos de haute qualité avec l'iPhone, que ce soit par la caméra du devant ou du derrière. C'est number one. Un autre point super positif du iPhone, c'est sa batterie. Vu que la résolution de l'écran n'est pas trop haute pour rien, ça manque beaucoup moins de puissance pour afficher une image en continu ou lorsque vous jouez ou vous regardez des vidéos sur YouTube. C'est un téléphone qui peut, dans les mains de quelqu'un qui ne l'utilise pas trop souvent, vous durez facilement deux journées. C'est vraiment impressionnant. Puis, je pense que c'est un des gros avantages du iPhone XR par rapport au XS et surtout par rapport au X de l'année passée. Le iPhone XR bat à plate couture le X. Et si vous ne voulez pas stresser à savoir « Ah, je veux-tu avoir assez de batterie ce soir ou j'ai une sortie puis j'ai oublié de charger mon téléphone », acheter 10 heures, ça ne sera jamais un problème. Puis, si vous manquez de batterie, c'est que vous utilisez beaucoup trop votre téléphone. Une autre force d'iPhone, et ici je pense que c'est le meilleur téléphone sur le marché, c'est pour les vidéos. La qualité des vidéos est super bonne, que ce soit les slow motion, donc les ralentis, la prise de vidéo en 4K, en 1080p, les différents modes, tout fonctionne super bien. Il y a une chose que j'aime moins, ça apparaît parfois dans les modes photo ou vidéo aussi, c'est qu'il y a des lens flare, je ne trouve pas le mot en français, des petits points bleus de lumière qui apparaissent dans l'écran le soir si on vise une lumière ou on a une lumière qui pointe vers l'écran. L'autre chose que j'aime moins des iPhone, puis ça c'est la faute à Apple, puis Apple sont têtus, mais toutes les options de caméras sont cachées dans les paramètres du téléphone. Vous voulez changer un format de vidéo, vous devez aller dans les paramètres. Vous voulez changer la qualité des vidéos, vous devez aller dans les paramètres. La même chose pour les photos, c'est vraiment fatigant et ça devrait être disponible directement dans l'application, mais Apple, c'est Apple, ils sont comme ça, ils n'écoutent pas, tant pis pour eux. Mais sinon vous pouvez downloader d'autres apps caméras du App Store qui vont vous permettre d'avoir plus de contrôle sur votre téléphone si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc en conclusion, je pense que ça fait assez longtemps que je parle, l'iPhone XR est un très 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 bon téléphone, ce n'est pas le meilleur iPhone sur le marché. Vous voulez le meilleur iPhone, vous avez un budget infini, achetez le XS, le XS Max, posez-vous pas de questions, c'est le meilleur, mais vous payez un peu pour rien. Ici, vous avez le meilleur compromis des deux mondes. C'est un meilleur téléphone que le XS sur plusieurs points. C'est le téléphone le plus performant sur le marché, c'est le téléphone de l'année qui prend les meilleures photos. Donc si vous voulez un iPhone, achetez le XSR. Si vous voulez faire le meilleur achat d'un iPhone, s'il vous plaît, achetez le XSR, ça va amplement faire la job. Si avant vous aviez le 8 ou le 7, vous allez être amplement comblé par le XSR, c'est vraiment un bon téléphone. La question que vous devez toujours vous poser, avez-vous besoin d'un iPhone? Est-ce que vous pouvez aussi utiliser un téléphone Android? Ça, c'est votre choix, c'est votre mode de vie, c'est avec quoi vous êtes habitué. Je ne veux pas partir une guerre, ah le Samsung, c'est mieux que l'iPhone. sérieusement, ça dépend vraiment de vos besoins. Si vous voulez un iPhone, iPhone XSR, c'est super bon. Si vous voulez un téléphone Android, Samsung S10, Pixel de Google. Donc je pense que j'ai fait le tour, j'espère que je vous ai aidé. S'il vous plaît, abonnez-vous même si je n'ai pas encore beaucoup de vidéos en ligne. Aimez, commentez. A la prochaine, c'est Tag Dan. Ciao!